Musique Coucou toi Coucou J'espère que tu vas bien Moi ça va très bien Même si mon chat m'a griffé En fait mon copain s'est amusé à me prendre mon téléphone Et moi j'ai voulu le récupérer Sauf que mon chat qui se prend pour un chien de garde Il a défendu mon copain et il m'a griffé Alors je vais essayer de te montrer C'est juste là Je sais pas si tu vas le voir Mais ça fait tout là Ça part de là jusqu'à là J'attends mon chat Mais parfois il se prend pour un chien de garde Et surtout il adore mon copain Donc ben Quand on se chamaille pour rigoler Bah lui du coup il va prendre la défense de mon copain A chaque fois Sinon pour en revenir à la vidéo d'aujourd'hui Avec l'accord de Lemony Snicket Lemony Snicket Lemony Lemony Snicket Je vais te lire le chapitre 4 Du dom 1 Deux Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire Donc la dernière fois je t'ai lu le chapitre 3 Et dans ce chapitre 3 Les orphelins Baudelaire doivent préparer un plat pour la troupe du gondolaf Puisque je rappelle que le gondolaf fait du théâtre avec une troupe Et en fait depuis qu'ils sont emménagés chez lui Le gondolaf ne fait que de leur donner des corvées Ils doivent faire le ménage, faire à manger Ils dorment dans un endroit pas très insalubre je crois qu'on dit Donc autant dire que c'est l'enfer Et du coup en fait la juge à pote est venue leur rendre visite Et vu qu'elle a une grande bibliothèque chez elle Les orphelins ont demandé s'ils pouvaient venir chez elle Pour regarder un livre de cuisine Et finalement je crois qu'ils vont faire des pâtes à la putanesca Je crois que c'est comme ça qu'on dit Putanesca 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 Sur ça Ou du coup ils ont décidé qu'ils allaient faire cette recette Et maintenant je vais te lire ce nouveau chapitre Et comme à chaque début de chapitre Il y a une petite illustration que je vais te montrer Alors là Non ça c'est le chapitre 5 Voilà Chapitre 4 Chapitre 4 Chapitre 4 Et donc en illustration on voit un poisson mort Je pense qu'il est mort Les enfants recopièrent sur une feuille de papier La recette de la putanesca Et la juge les accompagna au marché Pour acheter les ingrédients nécessaires Un marchand ambulant Leur fit déguster toutes sortes d'olives Et ils choisirent leur préféré Une vendeuse de pâtes fraîches Leur montra des nouilles d'au moins 100 variétés différentes Ils choisirent le modèle de la forme la plus intéressante Et demandèrent la quantité voulue pour 13 personnes Les 10 convives annoncées Plus E3 Enfin Dans une grande épicerie Ils achètèrent le reste des produits De l'ail frais Petites bulbes blancs à saveur piquante Des anchois Sortes de poissons rupants très salés Des câpres Qui sont des fleurs en bouton Esquises Après un petit séjour dans le vinaigre Du persil Pas frisé Le meilleur Et enfin Des tomates Qui sont en fait des fruits Tout comme les cerises et les fraises Puis ils se dirent qu'un dessert était sans doute conseillé Et ils achètèrent quatre sachets d'un entremet en poudre facile à préparer Savait-on jamais S'ils servaient un repas divin Peut-être le compte Olaf en deviendrait-il plus tendre Merci infiniment pour votre aide Dit Violette à la juge au moment de la quitter Sans vous Je me demande ce que nous aurions fait Oh Vous me semblez plein d'imagination Répondit la juge Vous auriez déniché une solution J'en suis sûre Malgré tout Je persiste à trouver bizarre Que le compte vous ait demandé de préparer pareil repas Bien Nous y voilà Je cours rentrer mes provisions Il est temps que je file à la haute cour Bon courage à tous trois Et revenez bien vite emprunter de mes livres Demain Hazard a close très vite On pourrait revenir demain Et pourquoi pas Dit la juge avec un sourire Je ne sais pas comment vous remercier Hésita Violette Depuis la mort de leurs parents Et plus encore depuis que le compte les traitait si durement Les trois enfants ne savaient plus ce qu'était la générosité Qui pouvait dire si l'on n'attendait rien d'eux en retour Demain Promit Violette Si vous le voulez bien Nous ferons quelques petits travaux pour vous Closez-moi Avant de regarder vos livres Ce sera avec plaisir Brunil est trop jeune encore bien sûr Mais nous lui trouverons bien un petit quelque chose à faire pour se rendre utile La juge à potte sourit aux trois enfants D'un sourire infiniment triste Elle effleura d'une main les cheveux de Violette Et Violette en eut chaud au cœur pour la première fois depuis des semaines Des petits travaux Dit la juge Oh ! Ce n'est pas la peine Vous serez toujours les bienvenus chez moi Et elle se détourna pour entrer chez elle Les enfants la suivirent des yeux Puis ils rentrèrent à leur tour Tout l'après-midi Violette, Gloss et Brunil s'employèrent à préparer la fameuse putanejka Violette vis au délai dans l'huile Elle dessala les anchois Les déparassa de leurs arêtes Les coupa en petits morceaux Gloss pela les tomates Et dénoyota les olives Pendant ce temps Muni d'une cuillère de bois Brunil tapait sur une casserole en chantant un air de son invention Quelque peu répétitif Pour la première fois depuis des jours Les trois enfants oubliaient presque leur malheur Les auteurs de cuisine qui mijotent ont des vertus réconfortantes Et la sauce qui frémissait Terme culinaire signifiant qu'elle bouillait à peine Rendait presque chaleureuse la lucu pour maison du comte Les orphelins se mirent à évoquer d'heureux souvenirs du temps passé Puis à parler de la juge à pote Cette voisine fée Chez laquelle il comptait bien passer de longues heures Dans la bibliothèque surtout Toujours devisant Ils passèrent à la préparation de l'entremet Sans oublier de le goûter Il était au chocolat Et pas mauvais du tout ma foi A peine avait-il mis l'entremet au frigo Qu'ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir à grand bruit Inutile de préciser qui venait d'arriver Les orphelins ! Appela le comte de sa voix enrouée Où êtes-vous les orphelins ? A la cuisine Quand on lave répondit Clos On a juste fini de préparer le dîner Fini ! Je l'espère bien ! Dit le comte Et il surgit en trombe Ses petits yeux jetant des étincelles Ma troupe arrive dans moins d'une minute Et tout le monde meurt de faim Où est le rôti de bœuf ? Ce n'est pas du rôti de bœuf Dit Violette C'est de la pouta nejka Des pâtes à la pouta nejka Quoi ? Mugit le comte Olaf Pas de rôti de bœuf ! Vous n'avez jamais dit que vous vouliez du rôti Dit Clos Le comte s'approcha des enfants Avec une sorte de bâche chassée Il semblait encore plus grand que d'ordinaire Ses yeux se firent luisants Comme des braises Et ses sourcils soudés S'envolèrent Furibond Enfant podolaire En acceptant de vous adopter Je suis devenue votre père Comme tel J'ai droit au respect Je vous ordonne de nous servir du rôti de bœuf Un point c'est tout Mais nous n'en avons pas Ça vaut la Violette Nous avons fait de la pouta nejka Non et non et non Cria sous un prunil Sans prévenir De sa petite voix flûtée Le comte Olaf Baisse les yeux vers ce vêtu de vie Qui venait de donner de la voix si brusquement Avec un rugissement de fauve Il l'empoigna d'une main osseuse Et la souleva à hauteur de ses yeux Comme de juste Brunil épouvanté Se mit à hurler à plein pont Sans même essayer de mordre cette grande main Espèce de brute S'écria Klos Pontissant en avant Remettez-la par terre Tout de suite Et il tenta d'arracher sa sœur Au grif de son ravisseur Mais elle était hors de sa portée Le comte Olaf Toisa ce garçon Avec un sourire de crocodile Soulevant plus haut Encore la petite Qui vagissa à du tête Il semblait prêt A la laisser chouard De toute sa hauteur Lorsque des rires S'éclatèrent dans l'entrée Olaf Où es-tu Olaf ? Le comte s'immobilisa Tenant toujours Brunil dans les airs Et une partie de sa troupe Envahit la cuisine Petit assortiment De personnages insolites De toutes les formes Et de toutes les dimensions Il y avait là Un chauvonet interminable Trappé dans une longue tunique noire Il y avait deux femmes Au visage si poudré de blanc Qu'on les aurait prises Pour des fantômes Derrière elles Avançait un grand diable Au bras très long Très maigre Avec des crochets A la place des mains Suivi d'une créature Si obèse Qu'elle ne semblait Ni homme Ni femme Et derrière encore Dans l'embrassure de la porte Se bousculait une petite cohorte Disparate Que les enfants distinguaient mal Mais qu'il n'avait rien de plus rassurant Ah te voilà Olaf S'écria l'une des dames Enfarinées Mais que tu entrefais-tu J'essaie d'éduquer un peu ces trôles Je leur ai demandé De nous préparer à le dîner Et vous savez ce qu'ils ont fait Rien Rien qu'une platée de nouilles Et une sauce innommable Les gosses Faut leur serrer la vis Approuva le diable au crochet Qu'ils sachent Qui est le maître un peu Le chauve cligna des yeux Vers le trio pot de l'air C'est-tu ces gosses cousues d'or Que tu me disais Olaf ? Oui Grommela le comte Des petits morveux Si exécrables Que j'ose à peine les toucher Et il redéposa par terre Comme un paquet de linge sale Brunil Qui s'égosillait toujours Violette et Clos Respirèrent Au moins Ils ne l'avaient pas laissé Chouard sur le carrelage A ta place Je mettrai des gants Comment t'as quelqu'un à la porte Le comte Olaf S'époussa les mains Comme s'il venait de toucher Quelques odieuses vermines Au lieu d'un bébé frais et rose Assez parlé Dit-il Passons à la table Pas grand chose d'autre à faire Je pense Même s'ils n'ont rien cuisiné de bon Venez Que je nous serve à boire D'ici à ce que ces braillards nous servent On devrait tous être à ces pompettes Pour oublier qu'il n'y a pas de rôti Hourra ! Approversé qu'on passe Et toute la troupe Sur ses talons Déserta la cuisine Sans un regard pour les enfants A l'exception du chauve Qui se planta devant Violette Et la regarda dans les yeux Tu es bien mignonne Toi petite Dit-il En lui prenant le visage Entre ses mains galeuses A ta place Je ferai attention A ne pas te plaire au comte Olaf Ce serait trop dommage De le voir démolir Un si joli minois Violette réprima un frisson Le chauveux gloussa tout bas Et la lâcha pour suivre le mouvement A nouveau seul Les enfants restèrent figés un instant Le cœur tombou Urinant comme après un cent mètre Brunil continuait de hurler à Tudette Et Gloss s'avisa soudain Qu'il avait les yeux embués Seule Violette ne pleurait pas Mais elle tremblait de tous ses membres Tant de dégoût que d'effroi Durant de longues minutes Aucun d'eux ne souffle à mot C'est horrible Trop trop horrible Fini par articuler Gloss Violette Oh Violette que faire ? Aucune idée Souffla Violette J'ai peur Moi aussi Dit Gloss Oux Vibre une île Et elle cessa de pleurer Alors un cri monta dans la pièce voisine A manger A manger Et toute la troupe se mit à frapper sur la table en cadence Ce qui est de la dernière impolitesse On ferait mieux de servir cette pouta d'Eshka Dit Gloss Sinon Va savoir de quoi le comte est capable Violette saut souvent des mots du chauve Démolir un si joli minois Et elle acquiesça en silence Tous deux se tournèrent vers le grand fêtou Frémissant de sauce Si amical Si réjouissant tout au long de l'après-midi A présent On aurait dit un horrible chaudron de sang Alors stoïquement Laissant Brunil à la cuisine Ils firent le rentrer dans la salle à manger Gloss portant un grand plat Empli des pâtes aux formes intéressantes Et Violette le fait tout de sauce Pouda Neshka Avec une énorme louche pour le service Les acteurs chassés à qui mieux mieux Levaient le coude Vidaient leur verre Indifférent aux orphelins qui faisaient le tour de la table Et emplissaient leurs assiettes Violette eut bientôt mal au poignet A manier cette énorme louche Elle aurait volontiers changé de main Mais comme elle était droitière Elle craignait de commettre une maladresse Et de raviver la fureur du compte Au moment de servir ce dernier Elle se prit à regretter de n'avoir pas songé A faire l'emplaide d'un quelconque poison au marché Pour le glisser dans sa sauce Le service achevé Gloss et Violette regagnèrent discrètement la cuisine Et sur fond de gros rires venus de la salle à manger Ils s'attablèrent devant leur propre Pouda Neshka Mais le cœur n'y était pas Peu après, la table et du compte se remit à frapper en cadence Pour réclamer la suite Et les orphelins retournèrent changer les assiettes Et servirent le flan au chocolat A ce stade, il était clair que le compte et ses invités Avaient pu sans modération Les épaules s'affaissaient Les langues se faisaient pâteuses Pour finir, malgré tout Tout ce monde-là parvint à se lever de table Et, traînant les pieds Se mit en marche vers l'entrée sans un coup d'œil Pour les enfants derrière leur monceau de vaisselle sale Le compte parcourut des yeux ce souc qu'était la cuisine Bien, dit-il, comme il vous reste à tout remettre en ordre Pour ce soir, je vous dispense d'assister à la représentation Mais je vous préviens La vaisselle faite, vous montez directement vous coucher Car si je reviens à l'improviste et que vous n'êtes pas dans vos lits Jusqu'alors, Klaus, dans ses raies, n'avait pas bronché Mais la dernière menace le fit éclater Dans nos lits, dans nos lits Il faudrait en avoir des lits Vous nous en avez donné qu'un pour trois Les visiteurs s'arrêtèrent net et se tournaient vers le compte Olaf Pour observer sa réaction Le compte leva son sourcil unique Et ses yeux étancelairent Mais il répondit en temps égal Si vous désirez d'autres lits Il ne tient qu'à vous d'aller en ville pour en acheter Nous n'avons pas un sceau Dit Klaus Et vous le savez très bien Pas un sceau Répondit le compte Et sa voix monta Bien sûr que si, vous en avez des sceaux Vous en avez même beaucoup Vous êtes les héritiers d'une immense fortune Cette fortune Répliqua Klaus En s'efforçant de retrouver les termes mêmes de monsieur Pau Cette fortune Nul ne peut s'y toucher avant la majorité de Violette Le compte Olaf vira au rouge pétrave Durant près d'une minute Il parut cloué sur place Puis, sans prévenir Il leva le bras et décocha à Klaus Une tornole magistrale Klaus se retrouva par terre Le nez au ras de l'œil tatoué sur la cheville grieuse Dans le choc Ses lunettes avaient sauté à l'autre bout de la pièce Sa joue gauche était en feu Les acolytes du compte ricanaient Certains même applaudissaient Venez donc, leur dit le compte Pas la peine de nous mettre en retard pour cette vermine T'en fais pas, Olaf Conclut le diable au crochet On te connaît La fortune Baudelaire Tu trouveras le moyen de mettre la main dessus On verra Dit le compte Mais son regard scintillait A croire qu'il avait déjà son idée La porte d'entrée claqua Les enfants étaient de nouveau seuls Violette s'agenouilla près de son frère Le serra contre elle pour le réconforter Bruni le rampa jusqu'à ses lunettes Les prit dans sa petite main Et les lieux rapporta Toutes poisseuses mais intactes Gloss se mit à sangloter Moins de douleur que de rage Violette et Brunil joignirent leurs larmes aux siennes Et c'est en pleurant que les enfants Baudelaire Virent la vaisselle En pleurant qu'ils ouvrirent les bougies de la salle à manger En pleurant qu'ils enfilèrent leurs chemises de nuit râpeuses Et s'allongèrent pour la nuit Gloss sur le lit crumeleux Violette a même le plancher Brunil dans son petit nid de vieux rideaux La lune glisa ses rayons par les carreaux vélés Et si quelques montants l'air avaient collé le nez à la fenêtre des orphelins Il aurait pu voir trois enfants pleurer Pleurer tout doux, sans bruit, tout au long de la nuit Et c'est la fin de ce chapitre Un chapitre assez grancé Mais dans la série, cette scène, elle est représentée à la perfection D'ailleurs, même les méchants de la troupe du comte Olaf Les acteurs qu'ils ont choisis dans la série C'est juste, waouh Ça correspond vraiment au personnage Et d'ailleurs, je pense que je vais me refaire la série Je crois que je l'ai regardée peut-être deux ou trois fois Mais en fait, je kiffe tellement cette série Et la série de livres aussi Et le comte Olaf est tellement méchant Et d'ailleurs, je trouve que dans la série Neil Patrick Harris, il interprète mais tellement bien le comte Olaf J'espère que cette lecture aura réussi à te détendre Et à te relaxer Je te souhaite de passer une très bonne journée Une très bonne soirée Une très bonne nuit Et je te dis à bientôt pour une prochaine lecture chuchotée Qui sera sur la vérité sur l'affaire Harry Guébert De Joël Digger Je te fais de gros bisous A bientôt A bientôt A bientôt